Dans le grand chassé croisé des mobilités résidentielles, les échanges d'habitants avec Paris représentent pour Tours et sa zone d'influence un tiers des déménagements. Dans cet échange, il y a plus d'arrivées de Franciliens en Touraine que de départs vers la région capitale. Un peu moins de la moitié de ses migrations concernent des retraités. L'ère urbaine de Tours a aussi des échanges importants avec les villes de sa région, mais aussi celles du pays de la Loire. Dans ce réseau local, l'ère urbaine de Tours entretient le plus d'échanges avec Orléans. Une majorité de ses déménagements sont en faveur de la zone Tourangelle, idem pour Blois. Cependant, elle perd des résidents dans ses échanges avec Nantes. La cité des Ducs attire notamment des cadres. Après celle-ci, Tours est la deuxième zone urbaine la plus influente de son réseau. Voici pourquoi. Ce dynamisme est fondé sur plusieurs ressorts. Le premier ressort, me semble-t-il, c'est la vivacité de l'enseignement supérieur, et notamment de l'université François Rabelais, qui a un bassin de recrutement extrêmement large, en tout cas d'échelle régionale, voire interrégionale. Le deuxième élément, c'est la qualité de vie, ou la qualité de ville, qu'on peut trouver dans l'agglomération Tourangelle. Au niveau des déplacements domicile-travail, la carte reste sensiblement la même. Le réseau des villes de l'Ouest, les sept villes de l'Ouest que j'ai citées, elles fonctionnent en termes de migration résidentielle et en termes de déplacement domicile-travail. Un travailleur sur dix vivant dans les rues urbaines de Tours exerce en dehors du territoire. Parmi ces navetteurs, Paris Trust la première place avec 4000 départs, suivi de Blois plus d'Orléans. En sens inverse, Tours attire quotidiennement 800 franciliens, 523 orléanais et 1100 blaisois. Sur les trajets domicile-travail, Blois attire plus que Tours, cela est dû notamment aux travailleurs vivant à Amboise. Il est aujourd'hui impossible d'établir l'impact de la ligne TGV Paris-Bordeaux sur cet écosystème.